Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je tenais à vous présenter le plus beau trio de maillots de ma collection. Alors vous l'aurez deviné, à la déco, à mon maillot, le plus beau trio de maillots que je possède dans ma collection c'est les maillots de l'Italie saison 2020. Mais quand je dis les maillots de l'Italie saison 2020, je parle bel et bien du premier maillot extérieur qui avait été sorti pour l'Italie. Donc petit background et ça me permet de faire la publicité d'un site que j'aime beaucoup. Ces maillots j'ai réussi à les obtenir auprès d'un collectionneur irlandais, Jamie, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, qui est très sympathique. Et je vous recommande donc d'aller le suivre sur les réseaux et de visiter son site puisqu'il a créé il y a peu son site internet sur lequel vous pouvez acheter des maillots de collection. Le site s'appelle footballshirts.ie, je vous mets tous les liens en description. Je vous conseille d'aller faire un tour et n'hésitez pas à le contacter sur Instagram, il est super sympa. Et donc j'avais en visitant eBay durant l'Euro 2020 à la recherche de ce maillot là, je voulais un maillot player issue de l'Italie domicile. Il était en rupture de stock sur tous les sites. A la base, je ne cherchais pas nécessairement une version vraiment stock pro, le player issue authentique de boutique m'aurait suffi. En donc faisant un tour sur eBay, je ne tombais que sur des maillots excessivement chers et bien souvent des fakes. Par exemple des maillots soit des vrais faux, soit des player issue authentique sur lesquels des flocages avaient été rajoutés et qui étaient vendus comme prétendument portés en match. J'ai cédé maillot qui tournait autour de 1500, 2000 euros, c'était n'importe quoi. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur cette annonce, ce maillot là, qui était vendu avec un certificat d'authenticité de Charity Stars. Charity Stars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site italien de base je crois, sur lesquels on trouve des maillots portés en match, que les joueurs lèguent à ce site et après les fonds sont reversés à des associations caritatives. Donc ce sont des ventes aux enchères tout simplement. Et donc en visitant eBay, je suis tombé sur le compte eBay de Jamie qui revendait ce maillot, maillot qu'il avait acquis sur Charity Stars. Et donc on a pu échanger hors de la plateforme et se rendre compte qu'on avait pas mal en commun, qu'on avait à peu près le même âge, qu'on était à l'université ensemble en Irlande, comme quoi j'y suis resté qu'un an mais c'était assez drôle. Et il a accepté de me revendre ce maillot avec certificat d'authenticité. Donc c'est un maillot qui a été, comme on dit, match issued, donc porté ou préparé. C'est un terme qui englobe les deux, match issued. C'est un maillot qui a au moins été préparé, sinon porté, pour Locatelli lors d'un match contre les Pays-Bas fin 2020. Puis en me rendant sur l'Instagram de Jamie, du coup j'ai vu qu'il avait aussi le maillot que vous voyez en fond. Donc le maillot Renaissance, le maillot vert de l'Italie, dont on reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. Et donc ce maillot a été, pareil, match issued, donc porté ou préparé, pour Bellotti contre la Grèce fin 2019. Donc de là, on a pu échanger. Et pareil, j'ai pu lui acheter ce maillot avec certificat d'authenticité. Le maillot provient de la même source, à savoir Charity Stars. Et c'est un maillot, je suis content, puisque je l'ai payé, on va dire, 3-4 fois moins cher que ce qu'on peut trouver sur eBay. Donc méfiez-vous de ces maillots-là sur eBay, parce que les 3-4 sont des faux. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Mais évidemment, en ayant ces deux maillots-là, moi je voulais vraiment attraper le trio. Et surtout, moi je ne voulais pas le maillot de l'Italie qui a été porté en 2021. J'avais vraiment envie de mettre la main sur la version player du maillot initialement sorti en 2020 pour l'Italie. Et récemment, j'ai pu enfin mettre la main, encore grâce à Jamie, sur ce maillot qui m'a été vendu, encore une fois, avec un certificat d'authenticité. Et c'est un maillot qui a été porté par Caputo pour sa seule sélection, je crois, match au cours duquel il a marqué contre la Moldavie fin 2020. Et donc c'est la première fois, je crois, que je suis aussi fier d'avoir un trio de maillots dans ma collection. J'en ai certains du stade Malherbe ou du stade Toulousain. Mais ce sont généralement des maillots qui étaient moins difficiles à trouver. Ou alors pour le stade Toulousain, c'est des maillots player issue mais qui n'ont pas été portés. Mais là, vraiment, trois maillots avec certificat d'authenticité, je n'en étais pas peu fier. Donc j'avais envie de le partager avec vous puisqu'on m'a demandé régulièrement dans les commentaires de faire une présentation de mes maillots. Donc petit à petit, je vais vous présenter des maillots comme ça. Et un aussi beau trio, il y en avait eu un dernièrement pour la Roma en 2019-2020. Un trio que j'avais trouvé magnifique et un trio dont j'avais parlé dans ma vidéo comparaison vrai-faux que je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Mais un trio de maillots aussi beaux pour une sélection nationale, pour moi, c'était quasiment du jamais vu. Et donc j'avais envie de le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les maillots vous ont plu. Dites-moi en commentaire lequel de ces trois maillots vous trouvez le plus beau. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour parler de maillots. Ciao !